Saint Barthélémy, apôtre et martyr Étymologie Barthélémy signifie « fils de celui qui suspend les os » ou « fils de celui qui se suspend ». Ce mot vient de « bar » qui veut dire « fils », de « télos », « sommité » et de « moïs », « eau ». De là, Barthélémy, c'est-à-dire « le fils de celui qui suspend les os de Dieu », donc qui élève l'esprit des docteurs en haut afin qu'il verse en bas les os de la doctrine. C'est un nom syrien et non pas hébreu. Il y a trois manières d'être suspendu que notre Saint posséda. En effet, il fut suspendu, c'est-à-dire élevé au-dessus de l'amour du monde, porté à l'amour des choses du ciel, entièrement appuyé sur la grâce et le secours de Dieu, de sorte que toute sa vie dépendit non de ses mérites mais de l'aide de Dieu. Par la seconde étymologie est indiquée la profondeur de sa sagesse dont Saint Denis dit ce qui suit dans sa théologie mystique. Le divin Barthélémy avance que la théologie est tout ensemble développée et briève, l'évangile ample, abondant et néanmoins concis. Saint Barthélémy veut insinuer par là, d'après l'opinion de Denis, que la nature suprême de Dieu s'élève au-dessus de tout, au-dessus de toute négation comme de toute affirmation. Vie de Saint Barthélémy, apôtre et martyr, selon la légende dorée. Saint Barthélémy, apôtre, en venant dans l'Inde, qui est située aux extrémités du monde, entra dans un temple où se trouvait une idole nommée Astaroth et il s'y arrêta comme ferait un voyageur. Dans cette idole habitait un démon qui prétendait faire du bien aux malades. Or, il ne les guérissait pas mais il suspendait seulement leur souffrance. Cependant, comme le temple était rempli de malades et que, malgré les sacrifices offerts tous les jours pour les infirmes des pays les plus éloignés, on ne pouvait avoir aucune réponse d'Astaroth, les malades allèrent à une autre ville où l'on adorait une idole nommée Bérit. Ils demandèrent à Bérit pourquoi Astaroth ne donnait pas de réponse. Et il dit « Notre Dieu est lié dans des chaînes de feu, il n'ose ni respirer, ni parler, à dater du moment où est entré l'apôtre de Dieu Barthélémy. » Ils le lui disent « Et quel est ce Barthélémy ? » Le démon répond « C'est l'ami du Dieu Tout-Puissant, il est venu en cette province pour chasser tous les dieux de l'Inde. » Et ils dirent « Dis-nous à quel signe nous pourrions le trouver ? » Il ne le laisse pas se fatiguer, ni avoir faim. Son visage est toujours le même, toujours il est joyeux et gai. Il prévoit tout, il sait tout. Il connaît et comprend les langues de tous les pays, et ce que je vous dis en ce moment, il le sait déjà. Quand vous le cherchez, s'il le veut, il se montrera à vous, mais s'il ne le veut pas, vous ne pourrez le trouver. « Or, je vous prie, quand vous l'aurez rencontré, congérez-le de ne pas venir ici de peur que ces anges ne me fassent ce qu'ils ont fait à mon compagnon. » Après donc qu'on l'eût cherché avec soin pendant deux jours sans le trouver, un démoniaque s'écria un jour « Apôtre de Dieu, Barthélémy, tes prières me brûlent. » L'apôtre lui dit « Tais-toi et sors de cet homme. » À l'instant, le possédé fut délivré. En apprenant cela, le roi de ce pays nommé Polimius, qui avait une fille lunatique, envoya prier l'apôtre de venir chez lui et de guérir sa fille. L'apôtre étant venu chez le roi, et voyant sa fille enchaîner, parce qu'elle déchirait par ses morsures ce qui l'approchait, ordonna de la délier. Et comme les serviteurs n'osaient l'approcher, il dit « Déjà je tiens à enchaîner le démon qui était en elle, et vous craignez ? » On la délia, et elle fut délivrée. Alors le roi fit charger des chameaux d'or, d'argent et de pierres précieuses, et fit chercher l'apôtre qu'on ne put rencontrer nulle part. Le lendemain matin, cependant, le roi étant seul dans sa chambre, l'apôtre lui apparut et lui dit « Pourquoi m'as-tu cherché toute la journée avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses ? Ces présences sont utiles à ceux qui sont avides des biens de la terre. Quant à moi, je ne désire rien de terrestre, rien de charnel. » Alors, saint Barthélémy se mit à lui apprendre beaucoup de choses sur la manière dont nous avons été rachetés. Il lui montra, entre autres, que Jésus-Christ avait vaincu le diable par convenance prodigieuse, par puissance, par justice et par sagesse. Premièrement, il fut convenable, en effet, que celui qui avait vaincu le fils d'une vierge, c'est-à-dire Adam, créé de la terre, alors qu'elle était encore vierge, fut vaincu par le fils de la vierge. Deuxièmement, il le vainquit par puissance. Comme le diable, en faisant tomber l'homme, avait usurpé l'empire de Dieu, Jésus-Christ l'en chassa avec sa toute puissance. Et comme le vainqueur d'un tyran envoie ses compagnons de victoire pour arborer ses drapeaux partout et pour abattre ceux du tyran, de même, Jésus-Christ, vainqueur, envoie partout ses messagers afin de renverser le culte du diable et établir à la place le culte de Jésus-Christ. Troisièmement, il le vainquit avec justice. Il était juste, en effet, que celui qui avait vaincu l'homme par le manger et qui le tenait encore sous sa puissance, fut vaincu par le jeûne d'un homme et dépouillé de son usurpation. Quatrièmement, il le vainquit par sagesse, puisque les artifices du diable furent déjoués par l'habileté de Jésus-Christ. Tel fut l'artifice du diable. Comme un épervier qui saisit un oiseau, il devait saisir Jésus-Christ dans le désert. Si en jeûnant, Jésus-Christ n'avait pas faim, il n'y aurait plus de doute qu'il fut Dieu. Mais s'il avait faim, il l'aurait encore vaincu lui-même par la gourmandise, comme il avait fait du premier homme. Mais Dieu ne se fit pas connaître parce qu'il eut faim. Il ne put pas être vaincu, car il résista à sa tentation. Quand donc il eut enseigné au roi les mystères de la foi, il ajouta que s'il voulait recevoir le baptême, il lui montrerait son Dieu chargé de chêne. Le lendemain, les pontifs offraient vis-à-vis du palais du roi un sacrifice à l'idole quand le démon se mit à crier en disant « Cessez, misérable, de m'offrir des sacrifices, de peur que vous nous souffriez pire encore que moi, qui suis lié à des chaînes de feu par l'ange de Jésus-Christ, que les Juifs ont crucifié avec la pensée qu'il serait retenu par la mort. Au lieu qu'il a enchaîné la mort elle-même, notre reine, et qu'il retient captif dans des chaînes de feu, notre prince, l'auteur de la mort. » Aussitôt, tous se mirent en œuvre d'attacher des cordes pour renverser l'idole, mais ils ne le purent. Alors l'apôtre commanda au démon de sortir de l'idole en la brisant, et, à l'instant, le démon sortit et brisa lui-même toutes les idoles du temple. Puis l'apôtre fit une prière, et tous les infirmes furent guéris. Alors, saint Barthélémy consacra le temple à Dieu et ordonna au démon de s'en aller dans le désert. L'ange du Seigneur apparut en cet endroit, et, en volant autour du temple, il grava le signe de la croix avec le doigt aux quatre angles en disant « Voici ce que dit le Seigneur, comme je vous ai purifié de votre infirmité, de même aussi ce temple sera purifié de toute souillure et de la présence de celui qui l'habitait, puisque l'apôtre l'a fait s'en aller au désert. Mais auparavant, je vous le ferai voir. Ne craignez pas en le regardant, mais faites sur votre front un signe pareil à celui que j'ai sculpté sur ces pierres. » Et il leur montra un Éthiopien plus noir que la Suie à la figure anguleuse avec une longue barbe et des cheveux qui lui tombaient aux pieds, des yeux enflammés et jetant des étincelles comme le fer rouge. Des flammes couleur de soufre lui sortaient de la bouche et des yeux et il avait les mains liées derrière le dos avec des chaînes de feu. Et l'ange lui dit « Puisque tu as entendu l'ordre de l'apôtre et que tu as brisé toutes les idoles en sortant du temple, je te délirai afin que tu puisses aller en tel endroit où aucun homme n'habite et que tu y restes jusqu'au jour du jugement. » Quand il fut délié, il disparut en hurlant et faisant un grand bruit, mais l'ange du Seigneur s'envola vers le ciel à la vue de tous les assistants. Alors le roi, avec son épouse, ses enfants et tout le peuple, reçut le baptême, après quoi il quitta son royaume pour se faire le disciple de l'apôtre. Tous les pontifs des temples s'assemblèrent et allèrent trouver le roi Astillage, son frère. Ils portèrent contre l'apôtre des plaintes concernant la perte de leur dieu, la profanation du temple et la séduction magique qu'on avait exercée contre le roi. Alors le roi Astillage, indigné, fit partir mille hommes armés pour prendre l'apôtre. Quand il eut été amené au roi, celui-ci lui dit « Es-tu celui qui a perverti mon frère ? » L'apôtre répondit « Je ne l'ai pas perverti, mais je l'ai converti. » Le roi lui dit « De même que tu as fait que mon frère abandonna son dieu pour croire au tien, de même aussi je te ferai abandonner ton dieu pour sacrifier au mien. » L'apôtre répartit « Le dieu qu'adorait ton frère, je l'ai lié et je l'ai fait voir lié. Après quoi, je l'ai forcé à briser la statue de l'idole. Si tu parviens à en faire autant à mon dieu, alors tu pourras m'inviter à adorer la statue. Sinon, de mon côté, je briserai tes dieux et tu croiras au mien. » Comme l'apôtre parlait encore, on annonce au roi que son dieu Baldac s'était renversé et brisé en morceaux. À cette nouvelle, le roi déchira la robe de pourpre dont il était revêtu, ensuite il fit fouetter l'apôtre avec des verges et commanda qu'on l'écorcha vif. Mais les chrétiens enlevèrent son corps et l'ensevelirent avec honneur. Quant au roi Astyage et au pontife des temples, ils furent saisis par les démons et ils moururent. Mais le roi Apollimius fut ordonné évêque et après avoir rempli avec honneur pendant 20 ans le ministère épiscopal, il mourut en paix et plein de vertu. Il y a différentes opinions sur le genre de la passion de Saint Barthélémy car le bienheureux Dorothée dit qu'il fut crucifié. Voici ses paroles. « Barthélémy prêcha aux Indiens et il traduisit dans leur langue l'évangile selon Saint Matthieu. Il s'endormit à Alban, ville de la Grande Arménie, et fut crucifié la tête en bas. Mais Saint Théodore dit qu'il fut écorché. Cependant, dans beaucoup de livres, on lit qu'il fut seulement décapité. On peut concilier ses opinions différentes en disant qu'il fut d'abord crucifié, ensuite qu'il fut descendu de la croix avant de mourir, et que pour ajouter à ses tortures, il fut écorché et qu'en dernier lieu, il eut la tête tranchée. L'an du Seigneur 831, les Sarazins, qui envahirent la Sicile, ravagèrent l'île de Lipar où reposait le corps de Saint Barthélémy et, brisant son tombeau, ils dispersèrent ses ossements. Or voici comme on rapporte que son corps fut transporté de l'Inde dans cette île. Ces païens, voyant que son corps était en grande vénération à cause de la quantité de miracles qui l'opéraient, en furent remplis d'indignation et ils le renfermèrent dans un coffre de plomb qu'ils jetèrent dans la mer. Dieu permit qu'il abordât dans l'île Susdite et, comme les Sarazins avaient dispersé ses os quand ils se furent retirés, le saint apparut à un moine et lui dit « Lève-toi, rassemble mes os qui ont été dispersés. » Le moine lui répondit « Pour quelle raison devons-nous ramasser vos os ou vous rendre quelque honneur quand vous nous avez laissés exterminer sans nous secourir ? » L'apôtre reprit « Pendant un long espace de temps, le Seigneur a épargné ce peuple en vue de mes mérites. » Mais, ses péchés s'augmentant de plus en plus et criant jusqu'au ciel, « Je n'ai plus pu obtenir pardon pour lui. » Comme le moine lui demandait comment il ne pourrait jamais trouver ces os qui étaient confondus avec beaucoup d'autres, l'apôtre lui dit « La nuit, tu iras pour les rassembler et ceux que tu verras briller comme du feu, tu les enlèveras. » Le moine trouva tout ainsi que l'apôtre lui avait dit. Il enleva les os et, s'embarquant sur un vaisseau, il les transporta à Bénévent métropole de la Pouille. Maintenant, on dit qu'ils sont à Rome, quoique les bénéventins assurent les posséder encore. Maintenant, quelques miracles dus à l'intercession de Saint-Barthélemy. Une femme avait apporté un vase plein d'huile qu'elle voulait verser dans la lampe de Saint-Barthélemy. Mais de quelque façon que l'on pencha le vase sur la lampe, il ne pouvait rien en sortir, quoique, en touchant l'huile avec les doigts, on la trouva liquide. Alors quelqu'un s'écria « Je pense qu'il n'est pas agréable à l'apôtre qu'on verse de cette huile dans sa lampe. C'est pourquoi on versa dans une autre lampe cette huile qui coula t'aussitôt. » Quand l'empereur Frédéric détruisit Bénévent, il donna l'ordre de raser toutes les églises, car son intention était de transporter la ville entière dans un autre endroit. Alors, un homme rencontra quelques personnages revêtus d'aube blanche et resplendissants qui paraissaient parler ensemble et discuter entre eux une question. Cet homme, rempli d'étonnement, demanda qui ils étaient et l'un d'eux répondit « Voici l'apôtre Barthélémy avec les autres saints dont il se trouvait des églises dans la ville. Ils se sont réunis pour chercher et discuter quelle peine devra subir celui qui les a chassés de leur demeure. Déjà, ils ont décidé entre eux et leur sentence est inviolable que le coupable sera traduit sans retard au tribunal de Dieu devant lequel il aura à répondre de tout cela. » Et de vrai, peu après, le dit empereur mourut misérablement. On lit dans un livre des miracles des saints qu'un docteur célébrait solennellement chaque année la fête de Saint Barthélémy. Un jour qu'il prêchait, le diable lui apparut sous l'apparence d'une jeune fille remarquablement belle. Le prédicateur jeta les yeux sur elle et l'invita à dîner. Pendant le repas, elle faisait tous ses efforts pour lui inspirer de l'amour. Saint Barthélémy vint à la porte sous la figure d'un pèlerin qui demanda avec instance qu'on le fit entrer pour l'amour de Saint Barthélémy. La jeune fille s'y opposa et en envoya au pèlerin un pain que celui-ci refusa d'accepter. Alors, par le messager, il envoya prier le maître de lui dire ce qui était plus particulièrement propre à l'homme. Le maître prétendait que c'était le rire. Mais la jeune fille répondit, « Dites plutôt le péché avec lequel l'homme est conçu, né et vit. » Barthélémy répondit que le maître avait bien parlé, mais que la femme avait donné une réponse renfermant un sens plus profond. En second lieu, le pèlerin envoya demander au maître de lui indiquer un endroit n'ayant qu'un pied détendu où Dieu avait manifesté les plus grandes merveilles. Comme le maître disait que c'était l'endroit de la croix dans lequel Dieu a opéré des miracles, la femme dit, « C'est plutôt la tête de l'homme dans laquelle existe comme un petit monde. » L'apôtre approuva la sentence de l'un et de l'autre. Troisièmement, il demanda quelle distance s'il y avait depuis le haut du ciel jusqu'au bas de l'enfer. Comme le maître avouait qu'il ne le savait pas, la femme dit, « Je vois maintenant que je suis surpassé, mais je le sais, moi, qui suis tombé de l'un dans l'autre, et il faut que je te montre cela. » Alors le diable, en poussant un grand hurlement, se précipita dans l'abîme. Or, quand on chercha le pèlerin, on ne le trouva pas. On lit quelque chose d'à peu près semblable de saint André. Saint Ambroise, dans la préface qu'il a composée pour cet apôtre, raconte ainsi sa légende en abrégé. « Ô Jésus, vous avez dénié manifester d'une manière admirable votre majesté à ceux que vous avez chargé de prêcher votre trinité qui forme une seule divinité. Parmi eux, c'est sur saint Barthélémy que vous avez dénié jeter les yeux pour l'envoyer prêcher un peuple éloigné. Aussi, il avait vous orné de toutes sortes de vertus. Ce peuple, bien que séparé du reste du monde, vous a été acquis et a été rapproché de vous par les mérites de la prédication de votre apôtre. De quelle louange n'est pas digne cet homme merveilleux ? Ce n'est pas assez pour lui de gagner à la fois les cœurs de ceux qui l'environnent. Il vole plutôt qu'il ne marche vers les extrémités du monde habité par les Indiens. Une multitude innombrable de malades le suit dans les temples du démon et, à l'instant, ce père du mensonge ne donne plus de réponse. Ô combien furent merveilleux les prodiges de sa vertu ! Un sophiste veut argumenter contre lui, l'apôtre ordonne et le sophiste reste muet et épuisé. La fille du roi que le démon tourmentait, il la délivre et la rend guérie à son père. Ô prodiges de sainteté, il force le démon à réduire en poudre les idoles sous lesquelles l'antique ennemi du genre humain se faisait adorer. Il peut bien être compté dans l'armée du ciel, celui auquel apparut un ange envoyé de la cour céleste afin de rendre un témoignage certain à la vérité. Cet ange montre le démon enchaîné et grave sur la pierre le signe de la croix qui a sauvé les hommes. Le roi et la reine sont baptisés avec leur peuple et les habitants de douze villes vous confessent de corps et de cours. Enfin, sur la dénonciation des pontifs païens, un tyran, le frère de Polémius, encore néophyte, fait battre de verge l'apôtre et le fait écorcher et périr de la mort la plus atroce. Le bienheureux Théodore, abbé et docteur, dit entre autres ces paroles au sujet de saint Barthélémy. L'apôtre Barthélémy prêcha premièrement en Lycaonie, ensuite dans l'Inde, enfin dans Alban, ville de la Grande Arménie, où il fut d'abord écorché et enfin décapité. Il y fut aussi enseveli. Quand il reçut du Seigneur la mission de prêcher, je pense qu'il entendit qu'on lui adressait ces mots. Mon disciple, va prêcher, va au combat, affronte les périls. J'ai achevé l'œuvre de mon Père, j'ai été témoin le premier, accomplis la tâche qui t'est imposée. Marche sur les pas de ton maître, donne 100%, chair pour chair, endure ce que j'ai enduré pour toi dans ma passion. Que tes armes soient la bénignité au milieu de tes fatigues et la douceur vis-à-vis des méchants et la patience dans cette vie qui passe. L'apôtre accepta et comme un serviteur fidèle, il acquiesça à l'ordre de son Seigneur. Il s'avance, plein de joie, comme la lumière du monde afin d'éclairer ceux qui vivaient dans les ténèbres. C'est le sel de la terre qui conserve les peuples énervés, c'est le laboureur qui met la dernière main à la culture des cœurs. L'apôtre Saint-Pierre enseigne aussi les nations, Saint-Barthélemy en fait autant. Pierre, père de grands prodiges, Barthélemy fait des miracles éclatants. Pierre est crucifié la tête en bas, Barthélemy, après avoir été écorché vif est décapité. Autant Pierre conçoit de mystère, autant en pénètre Barthélemy. Il féconde l'Église comme le prince des apôtres, les grâces qu'ils ont reçues tous les deux se balancent. De même que la harpe produit des accords harmonieux, de même, Barthélemy, qui tient le milieu dans le mystérieux nombre douze, s'accorde avec ceux qui le précèdent comme avec ceux qui le suivent pour produire des sons mélodieux au moyen de la parole divine. Tous les apôtres se partageant l'univers ont été établis les pasteurs du roi des rois. L'Arménie, qui s'étend de Éjulat jusqu'à Gabahot, est la partie qui lui échoua. Aussi, voyez-le se servir de sa langue comme d'un socle pour labourer le chant de l'esprit des hommes, dans les cœurs desquels il enfouit la parole de sa foi. Il plante les jardins et les vignes du Seigneur. Il greffe les remèdes qui guériront les passions de chacun. Il extirpe les épines nuisibles. Il coupe le bois de l'impiété. Il entoure le dogme de défense. Mais qu'ont-ils gagné pour l'offrir au Créateur ? Au lieu des honneurs, ils n'ont que des honneurs. Au lieu de bénédiction, malédiction. Au lieu des récompenses, des tourments. Au lieu d'une vie de repos, la mort la plus amère. Car, après avoir subi des supplices intolérables, Barthélémy fut écorché par les impies comme s'ils avaient prétendu en faire un sac. Et, après sa sortie de ce monde, il ne méprisa pas ceux qui l'avaient tués, mais ceux qui se perdaient, il les attirait par des miracles. Ceux qui étaient des adversaires, il les gagnait par des prodiges. Cependant, il n'y avait rien qu'il n'employât pour calmer leur fureur aveugle et pour les éloigner du mal. Or, comment se comportent-ils ensuite ? Ils s'acharnent contre le corps du sein. Les malades méprisent celui qui les voulait guérir, les orphelins, celui qui les menait par la main, les aveugles, leurs conducteurs, les naufragés, leurs pilotes, les morts, celui qui leur rendait la vie. Et comment cela ? En jetant ce corps sain dans la mer. Le flot poussa des rivages de l'Arménie le coffre où étaient les ossements du sein avec quatre autres coffres d'os de martyr qui avaient été jetés aussi dans la mer. Pendant tout le trajet, les quatre coffres précédaient celui de l'apôtre auquel il semblait faire cortège. Ils abordèrent ainsi auprès de la Sicile dans une île appelée Lipari. Le prodige fut révélé à l'évêque d'Hostie qui se trouvait présent. Ce trésor inestimable vint dans un lieu très pauvre. Cette pierre des plus précieuses vint aborder sur un rocher, cette lumière resplendissante se répandit dans un lieu obscur. Les quatre autres coffres allèrent dans différents pays et laissèrent le saint apôtre dans l'île citée plus haut. En effet, l'apôtre laissa les quatre martyrs par derrière et envoya à l'un, savoir Papinus, dans une ville de Sicile nommée Milas, un autre qui s'appelait Lucien à Messines, les deux autres, il les fit aller dans le calabre, savoir Grégoire dans la cité de Cologne et Acatus dans la cité de Cal où, jusqu'aujourd'hui, ils brillent par les faveurs qu'ils accordent. Le corps de saint Barthélémy fut reçu au chant des hymnes, au milieu des louanges, on alla au-devant de lui avec des flambeaux et on éleva en son honneur un temple magnifique. Le mont Volcano, voisin de l'île, causait des dommages aux habitants parce qu'il jetait du feu. Il s'éloigna de cet stade sans qu'on le vit et s'arrêta au milieu de la mer en sorte qu'aujourd'hui encore on n'en aperçoit plus que comme l'apparence d'un feu qui s'échappe. Maintenant donc, salut, ô bienheureux des bienheureux, trois fois heureux Barthélémy qui est la splendeur de la lumière divine, le prêcheur de la sainte église, l'homme habile à prendre les poissons doués de raison, le doux fruit du palmier vivace l'exterminateur du diable occupé à blesser le monde par ses violences. Gloire à vous, soleil qui éclairit tout ce qu'il y a sur la terre, bouche de Dieu, langue de feu qui répand la sagesse, fontaine intarissable de santé qui avait sanctifié la mer dans votre course, qui avait rougi la terre de la pourpre de votre sang, qui êtes montés aux cieux où vous brillez dans l'armée divine, qui êtes environnés d'un éclat, d'une gloire incorruptible et qui nagez dans des transports d'un bonheur sans fin. Saint Barthélémy, priez pour nous. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada et que Dieu vous garde.